bonjour comme j'en prends désormais l'habitude j'avais envie de vous rejoindre au travers de mots d'écrivain et en l'espèce de mot tiré de livres de krishnamurti et de charles juliet quatre mots clés en fait qui définissent je pense assez bien notre existence la peur la liberté la vérité et l'amour et je me disais en préparant rapidement cet entretien que finalement il pourrait s'intituler de la peur à l'amour commençons alors peut-être justement par la peur et la manière dont charles juliet l'a défini par peur de vivre d'avoir à affronter le tragique de l'existence bien souvent nous cherchons refuge en un être un travail une croyance une quelconque illusion et à force d'oubli de refus d'aveuglement nous parvenons fort bien à nous ménager un havre où nous pensons être en sécurité à l'abri de la menace de longues années peuvent s'écouler ainsi sans que nous ayons aucunement conscience de nous être soustrait à ce qui est le lot de notre condition mais parfois il arrive que le havre ne protège plus et c'est le drame tout se passe alors comme si la vie avait à se venger d'avoir été initialement trahi ce n'est pas évidemment ici d'une peur accidentelle occasionnelle mais une réelle peur de vivre qui était une lame de fond que l'on peut effectivement pour le coup vivre de façon je dirais assez forte qui nous empêche un bien-être dans dans l'existence nous empêche aussi évidemment d'entrer en lien avec soi et donc avec les autres et charles juliet évidemment a dû traverser de nombreuses peurs puisqu'il dit notamment dans un autre livre mon enfance fut dévastée par la peur et cette autre phrase de lui qui que je fais personnellement mienne également il faut parfois toute une existence pour parcourir le chemin qui mène de la peur et l'angoisse au consentement à soi même à l'adhésion à la vie adhérer à la vie quand cette vie a commencé par la peur c'est effectivement un très très long chemin je poursuis avec krishnamurti qui dit notamment ceci toujours au sujet de la peur les passages de la certitude à l'incertitude est ce que j'appelle la peur nous aimons les certitudes elles nous sécurisent mais souvent nous empêchent de vivre précisément par peur de cette inconnue de cette incertitude quitter sa zone de confort et parfois extrêmement inconfortable et tellement inconfortable qu'on préfère parfois souvent et parfois durant toute une vie finalement rester cramponné à ce qui pourtant nous meurtrit la peur est un des plus grands problèmes inhérents à la vie être sa victime c'est avoir l'esprit confus déformé violent agressif en perpétuer le conflit c'est ne pas oser s'éloigner d'un mode conventionnel de pensée qui engendre l'hypocrisie tant qu'on n'est pas délivré de la peur on peut escalader les plus hautes montagnes inventer toutes sortes de dieux mais on demeure dans les ténèbres voilà au sujet de la peur passons si vous voulez bien à j'ai envie de dire un autre sentiment une autre émotion quelque chose qui justement ne s'invente pas mais qui se vit et qui se vit je dirais pour le coup de manière libératrice lorsqu'elle survient à savoir la liberté la liberté est un état d'esprit non le fait d'être affranchi de quelque chose c'est un sens de liberté c'est la liberté de douter de remettre tout en question c'est une liberté si intense active, vigoureuse qu'elle rejette toute forme de suggestion d'esclavage, de conformisme, d'acceptation Krishna meurtit toujours la liberté ne peut se produire que d'une façon naturelle non en la souhaitant en la voulant en aspirant à elle elle ne se laisse pas atteindre non plus à travers l'image que l'on s'en fait pour la rencontrer on doit apprendre à considérer la vie qui est un vaste mouvement sans la servitude du temps car la liberté demeure au-delà du champ de la conscience j'aime beaucoup ce passage parce que parfois on s'astreint on se force à vouloir devenir libre et en réalité on ne fait que se soumettre davantage à ces tensions, à ces pulsions et du coup on reste dans cette incapacité en réalité de vivre comme l'on respire c'est à dire avec une liberté maximale autre passage de Krishna meurtit toujours être libre de toute autorité de la nôtre et de celle d'autrui c'est mourir à tout ce qui est de la veille à tout ce qui est de la veille de sorte qu'on a l'esprit toujours frais toujours jeune, innocent, plein de vigueur et de passion ce n'est qu'en cet état que l'on apprend et que l'on observe et à cet effet il faut être conscient avec acuité de ce qui a lieu en nous-mêmes sans vouloir le rectifier ni lui dire ce qu'il devrait être ou ne pas être car dès que nous intervenons nous établissons une autre autorité un censeur combien de fois nous par peur justement de cette liberté par peur de vivre nous nous sabotons en fait nous n'osons pas ce qui pourtant précisément nous permettrait de vivre plus amplement alors j'en viens à ce troisième mot ce fameux troisième mot qui a fait déjà couler je dirais tellement tellement d'encre mais également de sang lorsque précisément on pense avoir trouvé la vérité et qu'au nom de cette vérité on voudrait effectivement la partager de gré ou de force avec autrui à commencer par celui qui ne pense pas comme nous là je reste écrit Sammurti la question de savoir s'il existe un dieu une vérité une réalité selon le nom qu'on veut lui donner ne peut jamais trouver de réponse dans des livres chez des prêtres des philosophes ou des sauveurs personne et rien ne peut répondre à cette question si ce n'est vous-même et c'est pour cela que la connaissance de soi est nécessaire manquer de maturité c'est manquer de se connaître se connaître est le début de la sagesse et ceci encore la vérité n'a pas de sentier et c'est cela sa beauté elle est vivante une chose morte peut avoir un sentier menant à elle car elle est statique mais lorsque vous voyez que la vérité est vivante ou mouvante qu'elle n'a pas de lieu ou se reposer qu'aucun temple aucune mosquée ou église qu'aucune religion qu'aucun maître ou philosophe bref que rien ne peut vous y conduire alors vous verrez aussi que cette chose vivante est ce que vous êtes en toute réalité elle est votre colère votre brutalité votre violence votre désespoir elle est l'agonie et la douleur que vous vivez voilà j'avais dit que j'entamerais notre rencontre ce que j'espère être une rencontre que je l'entamerais avec le mot peur et je voulais terminer du coup après être passé par la peur avoir essayé un petit peu de voir ce que pouvait être la liberté de goûter peut-être à ce qu'est justement la vérité cette connaissance de soi peut-être qu'en ayant effectivement traversé vécu ces différents états on peut peut-être un jour en arriver à ce fameux mot aussi tellement galvaudé qu'est l'amour se libérer du connu c'est les mots que je vais lire sont tirés de ce livre de Krishnamurti donc parce que nous ne trouvons pas de solution à l'amour entre humains nous avons recours à des abstractions l'amour pourrait bien être l'ultime solution à toutes les difficultés des hommes entre eux à leurs problèmes à leurs peines mais comment nous y prendre pour savoir ce que c'est en le définissant l'église le définit d'une façon la société d'une autre il y a en outre toutes sortes de déviations et de perversions adorer quelqu'un coucher avec quelqu'un échanger des émotions vivre en compagnie est-ce là que nous appelons l'amour ? mais oui c'est bien cela et ces notions sont malheureusement si personnelles si sensuelles si limitées que les religions se croient tenues de proclamer l'existence d'un amour transcendantal en ce qu'elles appellent l'amour humain elles constatent du plaisir de la jalousie un désir de s'affirmer de posséder de capter de dominer d'intervenir de la pensée d'autrui et voyant toute cette complexité elles affirment qu'il existe un autre amour divin sublime infrangible impollué des hommes saints partout dans le monde soutiennent que regarder une femme est mal qu'il est impossible de se rapprocher de Dieu si l'on prend plaisir à des rapports sexuels et ce faisant ils refoulent leur désir qui les dévore en niant la sexualité ils se bouchent les yeux et s'arrachent la langue car ils nient toute la beauté de la terre ils ont affamé leur cœur et leur esprit ce sont des êtres déshydratés ils ont banni la beauté parce que la beauté est associée à la femme peut-on diviser l'amour en amour sacré et profane divin et humain ou est-il indivisible se rapporte-t-il à une personne et pas au nombre lorsqu'on dit je t'aime est-ce que cela exclut l'amour pour d'autres l'amour est-il personnel ou impersonnel moral ou immoral est-il réservé à la famille et si l'on aime l'humanité peut-on aimer une personne est-ce un sentiment une émotion un plaisir un désir toutes ces questions indiquent n'est-ce pas que nous avons des idées au sujet de l'amour des idées sur ce qu'il devrait être ou ne pas être en somme un critérium ou un code élaboré par la culture à laquelle nous appartenons pour voir clair en cette question il nous faut donc au préalable nous libérer des incrustations des siècles mettre à l'écart tous les idéaux et idéologies au sujet de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas que soit l'amour créer une séparation entre ce qui est et ce qui devrait être est la façon la plus illusoire de considérer la vie parce que finalement que soit la peur la liberté la vérité l'amour c'est effectivement ce qui traverse la vie toute vie et quand je dis toute vie finalement ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde puisque la liberté est parfois tellement dure à vivre il faut un tel décapage en fait pour passer de la peur à la liberté il faut aussi un tel décapage pour se connaître soi et finalement atteindre un tout petit peu de cette vérité intérieure qui finalement est indicible mais qui ne correspond absolument pas à ce qui nous a effectivement été inculqué et peut-être que lorsqu'on se libère de la peur que la liberté commence à à grandir au fond de notre être que la vérité dite transcendantale justement quelque part a perdu de son aura pour le coup de sa puissance de soumission peut-être qu'effectivement à ce moment-là on peut enfin et véritablement atteindre ce que l'on appelle ce qu'il convient d'appeler l'amour voilà je ne sais pas ce que ce mot évidemment recouvre pour vous mais je dirais que pour moi en fait après avoir cru en fait que ce sentiment me resterait totalement inconnu je peux dire que je que je comprends un petit peu mieux de l'intérieur ce que ça peut signifier parce qu'effectivement je peux mieux le vivre en fait dans la relation d'abord à moi-même et puis du coup dans la relation aux autres ce sentiment d'appartenance finalement à l'humanité cette possibilité du coup de rejoindre autrui à travers les échanges du quotidien cette capacité finalement à entrer en lien qui était tellement difficile à acquérir et qui est pour le coup j'ai envie de dire juste magique mais ce n'est pas évidemment de la magie c'est juste en fait inouï c'est ça et quand ça se vit on peut du coup atteindre autrui l'entendre l'écouter justement dans ses peurs dans son besoin sa soif de liberté ses difficultés à se décaper et à comprendre justement de l'intérieur ce que peut signifier le mot vérité et ce que peut signifier plus encore évidemment le mot à mot donc c'est effectivement un long chemin et je reprendrai donc pour en terminer les mots de Saint-Juliet il faut parfois toute une existence pour parcourir le chemin qui mène de la peur et l'angoisse au consentement à soi-même à l'adhésion à la vie je vous souhaite je nous souhaite évidemment cette adhésion à la vie jour après jour puisque finalement si nous sommes sur terre et si on veut absolument donner je dirais un sens à cette vie elle a effectivement de sens que si l'on parvient peu à peu à adhérer à ce qu'il y a de plus beau en soi de ce qu'il y a de plus beau en chaque être humain à savoir cette vie qui ne demande qu'à se déployer merci merci